... Aujourd'hui, 11-16 octobre, journée mondiale de l'alimentation, la Faokri Alta Ogashi. Célébration hier de la Tabaski, la fête du mouton, des échos dans ce journal. Et puis, aucun lauréat cette année pour le prix Mo Ibrahim, un prix censé récompenser les meilleurs dirigeants africains en matière de bonne gouvernance. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Près de 850 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. Le gaspillage et les récoltes perdues en sont quelques raisons. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, crie Alta Ogashi. Produit pour assurer la sécurité alimentaire, oui, mais produire en nuisant moins à l'environnement, à l'écosystème et à la biodiversité. Indispensable à la sécurité alimentaire future. En d'autres termes, produire de façon durable en préservant les ressources naturelles, c'est mieux. Voilà résumé l'actualité mondiale sur l'alimentation en 2013. Dans cette optique, que fait la Côte d'Ivoire ? Elle a décidé de passer d'une agriculture extensive à une agriculture intensive avec le PENIA, Programme national d'investissement agricole. Ainsi, plusieurs ouvrages sont en cours de réalisation ou programmés pour l'être. Ces ouvrages permettront d'irriguer 200 000 hectares d'ici 2016 pour une production alimentaire brute additionnelle de près de 2 millions de tonnes, sans qu'un seul centimètre carré de terre ne soit défriché en plus. La production intensive se fera également par l'utilisation maîtrisée par les exploitants agricoles de variétés performantes mises au point par nos institutions de recherche. Les résultats sont éloquents. Nous sommes heureux de constater que nos producteurs de riz sont passés de 3 à 5 tonnes de riz par hectare et par cycle. Ceux du cacao peuvent obtenir des rendements de 3 tonnes par hectare contre 400 kilos par le passé. Aujourd'hui, un producteur de manioc peut obtenir 30 tonnes à l'hectare contre moins de 10 il y a seulement quelques années. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans l'actualité mondiale et prévoit légiférer sur la question. Qu'on peut prendre l'engagement de laisser aux générations futures une terre ivoirienne capable de leur offrir de quoi se nourrir et à mieux se nourrir. Voilà, je vous le disais, donc près de 850 millions de personnes sont victimes dans le monde de sous-alimentation et l'arrêt du gaspillage alimentaire pourrait être une solution à ce problème. Ce sujet sera donc à l'ordre du jour cette année à l'occasion de la célébration de la journée de l'alimentation. Le lavage systématique des mains, un geste simple qui sauve à l'occasion de cette autre journée mondiale, la sixième consacrée au lavage des mains, les populations d'Abidjan ont été sensibilisées. On en parle avec Grasse Kando. Marché Siporex dans la commune de Yopougon. Dame Ouattara Abiba est vendeuse de légumes. Nawal, lui, est bouché. Une fois son espace nettoyé, Dame Ouattara ne prend pas la peine de se laver les mains. Nawal, lui, après avoir servi son client, prend directement son petit-déjeuner. De toute évidence, les deux commerçants ignorent les dangers liés au manque d'hygiène. J'ai un balai, je suis allée verser, mais je n'ai pas lavé les mains. On n'a pas eu le temps pour laver la main avant de manger. Parce qu'il y avait les clients devant nous. Ce mardi 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Déjà une sixième édition, mais la cinquième semble ne pas avoir apporté ses fruits. Bon, on sait qu'on doit bien laver les mains avant de faire toute chose. Surtout avant de manger ou bien avant de faire autre chose aussi. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. On n'est pas sensibilisés sur les marchés. Pourtant, la mauvaise hygiène des mains entraîne des conséquences désastreuses sur la santé. Les mains sont des éléments de transmission des microbes, si je puis dire en gros. C'est-à-dire des bactéries, des champignons, des virus. Ce sont des moyens de transmission. Quand on se serre la main, on transmet à l'autre ce qu'on a dans la main. Lorsqu'on essuie le visage ou bien lorsqu'on fait une caresse, si je puis dire ainsi, au niveau du visage, on dépose sur le visage des microbes. Lorsqu'on touche un bébé, on dépose sur ce bébé des microbes. Surtout lorsque ces microbes peuvent être pris n'importe où. Je parle des poignées de porte, je parle des téléphones portables, je parle des claviers d'ordinateur. Tous ces éléments-là contiennent beaucoup de microbes. Et on a pu constater qu'il y a des maladies qui sont liées à cela, notamment les maladies telles que le choléra. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve des vies. Ici, dans cet établissement à Yopougombade, cette leçon semble être bien comprise par les encadreurs. Pour le lavage des mains, on aligne les enfants. Le dispositif est là. Donc on met les enfants en rang et avec de l'eau et du savon liquide, on met dans leurs pommes. Et puis ils ouvrent le robinet, ils frottent les mains, les ongles, tout. Une journée ou pas, se laver les mains doit être le quotidien des populations si elles veulent éviter des maladies de grosses dépenses en produits pharmaceutiques. Sachez, avant de continuer, que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est envolé tout à l'heure pour Ouadadougou, la capitale burkinabé. Il va y prendre part au 20e anniversaire de l'OADA, l'organisation pour l'harmonie en Afrique des droits des affaires. Laïdel Kébir, la fête de la Tabaski, c'était tiers à Abobo. Amzadi Abhi a sillonné pour vous les sous-quartiers de Péka 18 et Banco, où il a assisté à la grande prière avant de se rendre à Yopougon. Là-bas, il était attendu par une famille musulmane pour le partage. Laïdel Kébir à Abobo Péka 18, à la grande place du Banco ou à la mosquée Mahjidnour, partout, c'était la même ambiance ce mardi matin, le même asservissement à Allah. Après la prière, place à la dégustation, un moment de retrouvaille entre amis, parents ou collègues. Je pense que la fête de la Tabaski, comme on le dit, c'est la fête du partage, c'est la fête de la solidarité. J'ai eu l'habitude de recevoir mes collègues, mes amis, mes camarades autour du repas de la fête de Tabaski. Et depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, cette tradition a toujours été respectée. Pour les invités de Kamagaté Ibrahim, ce jour symbolise l'amour vrai. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a besoin des moments où, au-delà des tendances politiques et religieuses, on peut retrouver certaines valeurs. Avant, le guéris pouvait aller manger les moutons chez le Koyaka, sans chécher à savoir ce qui se passait. Et véritablement, c'est vraiment le vivre ensemble. J'ai été très ravi de l'invitation de mon frère Kamagaté Ibrahim, qui m'a appelé hier soir, pour que je puisse partager un repas avec lui, ce jour de la fête de la Tabaski. Partage donc, paix, amour, tolérance, réconciliation et stabilité durable en Côte d'Ivoire. Les maîtres mots, cette année, de la fête de Tabaski. La Tabaski, la fête du partage, des échos de la célébration à Kokodi, Trècheville et Grand Bassam avec Franck Gaudiot. Mardi 15 octobre, jour de l'Aïd El-Kébir ou Al-Hada, la fête du sacrifice. À Kokodi, dès 7h30, les fidèles commencent à occuper les rues. La tâche de la police à ce carrefour s'annonce rude. Dans le quartier de la Riviera, une heure plus tard, à la mosquée Mahamoud Sanoussi de la Siade, ont tend l'oreille. Les premières zakates ou bénédictions fusent, l'imam exhorte au partage et au respect des rites, tels le sacrifice du mouton. Il faut être présent pendant l'immolation de Tabaski. Soit on m'a dit que tu lui molles ou bien tu donnes à quelqu'un pour lui moller, mais il faut être présent en faisant la bénédiction passée. Aujourd'hui, les bénédictions sont exaucées pendant la prière et pendant l'immolation. Des marches assimilaires à la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, l'imam d'Aramoussa engage les fidèles à être des apôtres du paix et à semer l'union et l'entraide. Cas pratique, Trècheville, le maire de la commune n'est pas musulman. Il décide cependant de sacrifier à la tradition la famille Diakite, dont le père, chauffeur à la retraite, est la première visitée. Quand c'est la Tabaski ou le Ramadan, chrétiens et musulmans se retrouvent. Que cette tradition se perpétue et qu'aujourd'hui à Trècheville, il n'y ait aucune personne pauvre, démunie, qui n'ait sa part de moutons. Le partage, une tradition aussi chez ces ressortissants nigériens. Chacun apporte sa bête et on déguste tout sur place après cuisson. A Bobo Dokui, dans cette cour, ce père de famille n'a pas oublié ses voisins. Nous sommes en nombre de cas qui ont eu mon lit de moutons. Pour maintenant, ceux qui n'ont pas eu mon lit de moutons. Et donc, c'est ça que quatre personnes donnent chacun une partie, une partie, une partie. Penser à son voisin comme à soi-même, une notion forte en cette fin d'année. Enseigner aussi aux fidèles de la grande mosquée d'Agamé. En somme, une fête de Tabaski vécue dans la ferveur. Tout autre chose à présent, aucun lauréat cette année encore pour le prix Imo Ibrahim. Pour la quatrième fois, ce prix censé récompenser la bonne gouvernance en Afrique, à hauteur de 5 millions de dollars, soit près de 8 milliards de nos francs, n'a été décerné à personne. Notez que seulement trois ex-présidents se sont vus attribuer ce prix. Le dernier en date, Prédro Pires, ancien président du Cap Vert, c'était en 2011. Pas de lauréat 2013 pour le prix Mo Ibrahim, du nom du milliardaire britannique d'origine soudanaise. Avec une dotation de 5 millions de dollars, plus 200 000 dollars annuels à vie, ce prix du leadership d'excellence en Afrique est la plus importante récompense au monde. Mais depuis ces temps qu'il existe, c'est la quatrième fois qu'il ne trouve pas de leader à distinguer. Un leader, c'est un homme ou une femme. C'est un homme ou une femme qui ne pensent pas à soi, mais qui pensent aux autres. Créé en 2007, le prix Mo Ibrahim a été décerné à Joachim Chisano, Festus Mogahé et Pedro Pires, les anciens présidents du Mozambique, du Bostouana et du Cap Vert. Démocratiquement élus, ils ont quitté leur poste à la fin de leur mandat. Difficiles conditions de vie pour les réfugiés maliens au Burkina Faso, ces derniers souhaitent regagner leur pays. Qu'ils soient Touareg ou Peul, Claire ou Foncée de peau, les réfugiés maliens vivent en bonne intelligence dans le camp de Goudébou, dont le nord-est du Burkina Faso éproune la réconciliation au-delà de tous différents ethniques. Goudébou abrite 10 600 réfugiés représentant diverses ethnies maliennes. Dans ce qu'on situe à une centaine de kilomètres de leur pays, la plupart sont en exil depuis 18 mois déjà. Les membres de MNLA ont envahi ma commune. C'est en ce moment que j'ai choisi de quitter ma commune pour venir me réfugier au Burkina, pour éviter de l'amalgame. Aujourd'hui, la question du retour est constamment dans les esprits. Le regard lointain, Mohamed Al-Mardi Agriza, le président Touareg du camp affirme n'attendre qu'un mot de la part des autorités maliennes pour entrer à Arribomo, une commune proche de Tamboutou, dont il est le maire. Aujourd'hui, on sentait qu'il y a de la paix. Vraiment, aujourd'hui, on sentait qu'il y a de la paix chez nous. Je vais retourner en tant que maire de sa commune pour nous suivre, nous développerons. Il y a aussi les élections qui vont venir. Il faut qu'on participe à les élections de notre Mali. Pour ceux qui veulent rentrer, voir où ils veulent rentrer, si c'est des zones sécurisées au Mali, on pourrait leur dire, OK, c'est des zones vertes, parce que le Mali a été divisé en plusieurs zones, des zones vertes, des zones rouges et des zones oranges au niveau de la sécurité. Et donc, si c'est une zone rouge, on va vraiment dire à la personne, nous ne t'encourageons pas à partir parce que ce n'est pas très sûr. Depuis 2012, quelques 500 000 personnes ont fui leur domicile dans le nord du Mali pour d'autres localités ou des pays voisins, dont le Burkina Faso. Karim Ouad restera encore en prison, en tout cas pour six mois. C'est ce qui ressort de son tête à tête avec la commission d'instruction chargée de son affaire. Ces avocats n'ont pas été convaincants, Karim Ouad est traqués pour bien mal acquis. Une fortune qui s'élève à environ 700 milliards de francs CFA. En Syrie, l'actualité est toujours marquée par des violences et autres séries d'attentats. En Syrie, un attentat à la voiture piégée a fait près de 30 morts lundi, dont des enfants, dans un fief rebelle de la province d'Idleb. L'attentat s'est produit sur un marché de la ville de Darkush, à quelques kilomètres de la frontière turque. C'est également dans cette province que six membres du comité international de la Croix-Rouge, pour la plupart de nationalités syriennes, et un membre du croissant rouge syrien ont été enlevés dimanche. L'employé du croissant rouge et trois membres du CICR ont été libérés lundi. Et puis, reprise des négociations sur le nucléaire iranien à Genève hier. Les négociateurs sont réunis pour deux jours. Ils devront examiner, entre autres, la proposition dite confidentielle de l'Iran. Dans l'impasse depuis six mois, les négociations sur le programme nucléaire iranien contesté ont repris ce mardi à Genève, dans une atmosphère d'optimisme prudent, selon la formule de Catherine Ashton. La chef de la diplomatie européenne a donné le coup d'envoi de ces discussions qu'elle préside, en recevant son homologue iranien Mohamed Jabad Zafari, qui a déjà fait savoir sur sa page Facebook qu'une nouvelle réunion ministérielle sera probablement nécessaire. Les séances se tiennent en effet sur deux jours au niveau des directeurs politiques et des vice-ministres des affaires étrangères. Elles devraient permettre aux 5 plus 1, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine et Allemagne, ainsi qu'à l'Iran, de faire le point sur le dossier. Clairement, la balle est dans le camp iranien. Nous avons eu, comme vous le savez, 5 rondes de négociations depuis avril dernier, sans faire aucun progrès tangible. Nous avons une bonne proposition d'envergure sur la table et nous attendons que les Iraniens s'engagent dessus. Pour les Occidentaux, l'Iran doit suspendre l'enrichissement d'uranium à 20%, sortir du pays le stock déjà enrichi et ouvrir tous les sites aux inspecteurs de l'AEA. Les Iraniens qui se disent eux porteurs d'une proposition entièrement nouvelle ont toutefois fixé des limites. La poursuite de l'enrichissement est notre ligne rouge. Sous aucune condition, nous ne laisserons les droits de l'Iran être suspendus, réduits ou arrêtés. Mais en ce qui concerne la forme, la quantité et le niveau d'enrichissement, nous n'avons aucun problème pour négocier. Nous ne permettrons pas non plus qu'un seul gramme d'uranium enrichi quitte le pays. Incrédule sur l'ouverture iranienne, le chef du gouvernement israélien a lancé un appel pressant au 5 plus 1 de ne pas alléger les sanctions avant un démantèlement total du programme nucléaire militaire de Téhéran. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.